Merci Oscar. Je vais te demander de ne pas être trop loin, mais de te faire juste là et aux autres intervenants de ce matin de le rejoindre pour un petit temps d'échange avec Laurent qui est juste venu. Et puis ce sera aussi le temps des questions. Merci. Bonjour à tous et donc merci Oscar d'avoir terminé si inspirant cette session de présentation sur les jeux vidéo avec Laurent. Je m'excuse pour vous dire qu'il n'est pas du tout indépendant dans un jeu vidéo. J'avais une première question puisque vous avez parlé du jeu vidéo indépendant sous différents axes. Est-ce que selon vous et lentement dans votre pratique en vous improviser, qu'est-ce qui vous permet de définir qu'un jeu vidéo est indépendant et en quoi cette indépendance vous semble importante ? Ou pas du tout déjà, peut-être qu'en fait, vous en avez été... Je me réfugie derrière. En fait, pour les économistes, ils le définissent. Ils le définissent en termes de taille d'équipe. Donc, c'est une catégorie artificielle. En fait, ils construisent des données de recherche. Donc, en fait, il n'y a pas de structure d'édition stricte qui passe par du financement. En fait, ils ont un système, les économistes ont un système, en fait, en termes de taille d'équipe, de mode de financement pour les définir. Après, du point de vue sociologique, c'est beaucoup plus difficile. J'ai une collègue de la Vincienne Zaban qui travaille sur les trajectoires des acteurs de jeux vidéo. Donc, elle est confrontée à... C'est comme pour le jeu de société, c'est exactement la même chose. Ce sont des gens qui vont se définir comme des indépendants dans des situations tout à fait différentes. On peut avoir un éditeur qui est tout seul, en fait, qui fait tout. C'est pas parce qu'il se met dans un jeu de société, donc un jeu vidéo. Il fait tout, il fait la conception, il fait l'édition, il fait la distribution. Enfin, il passe par un gère même, par l'extinction. Et puis, il y a des gens qui vont se dire indépendants, mais qui sont quand même appuyés, qui ont des modes de financement beaucoup plus grands, qui sont au 5-6, il y a un sound designer. Donc, d'un point de vue économique, oui, il les définissent en termes de taille d'équipe et de mode de financement. D'un point de vue vraiment sociologique, la catégorie est assez difficile à... En fait, on peut poser la question à un mec qui s'appelle Brandon Boyer, qui, en 2004, a défini... Enfin, c'est lui qui a, en gros, usé du terme indépendant pour des spectateurs, une scène de jeu vidéo. Il a dit qu'il y a des acteurs qui se reconnaissent dans... Donc, lui, il habite à Austin, il y a plein de... Et maintenant, si vous lui posez la question de qu'est-ce que c'est qu'un jeu indépendant, qu'est-ce qu'il y a de la limite, etc. Il répond toujours à la même chose, il répond go fuck yourself. Mais littéralement, c'est ces mots qu'il utilise, trois mots. À chaque fois que quelqu'un lui pose la question du jeu indépendant, parce que c'est lui qui a demandé le terme, il dit, allez vous faire foutre. Parce que le jeu indépendant, en fait, c'est un terme qui est intéressant tant qu'il recouvre un truc que tout le monde voit à peu près de quoi on parle. Mais dès qu'on s'interroge sur les limites, c'est comme l'art, c'est hyper chaud de trouver ce qui rentre dedans. Donc, en fait, c'est comme le terme légume, ok ? Est-ce que la tomate est un légume ou un fruit ? Oui, la tomate est un fruit, ok ? Mais le terme légume ne veut rien dire. Le terme légume n'a pas de définition botanique. Donc, tout peut être un légume, d'accord ? Il n'y a pas de limite dure pour dire ça, c'est pas un légume. C'est un concept humain, d'accord ? C'est une catégorie humaine qui correspond à des objets créés par des humains. Donc, indépendant, c'est un terme qui nous sert. Il y a la fameuse phrase de David Knight qui dit Science fiction is what you point to when you say science fiction. La science fiction, c'est ce vers quoi on pointe quand on dit science fiction. Et c'est la même chose pour le jeu indépendant. Je crois vraiment, sincèrement, c'est une catégorie qui est intéressante en termes d'identité générale, mais de se poser la question des limites, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, autant que maintenant il y a des éditeurs de jeux indépendants et que, sans déconner, sur le site de Activision, il y a écrit le plus gros éditeur indépendant du monde. En termes de foutage du jeu, on se pose. Je faisais pas la question tant sur les limites que sur l'importance que ça peut avoir d'évoluer en se disant, ou en pensant être indépendant. Moi, je peux répondre du point de vue de notre pratique du news game et de la médiation par le jeu, en fait. Là où on voit une certaine indépendance, on est dépendant de l'économie. Aujourd'hui, on ne peut pas faire un jeu s'il n'y a pas d'argent, c'est-à-dire de trouver du temps, de se donner les moyens de faire un jeu qui parle de sujets chauds. Ce que j'étais sur les news games, ça nous a pris deux ans. Mais là où on a, à mon avis, une résonance dans le mot indépendant, c'est la capacité à se saisir d'un sujet qui n'est pas lié au jeu, mais pas lié à l'image qu'on se fait d'un jeu habituellement, un EDL, une autre mélange. Il y a beaucoup d'enjeux, etc. avec des jeux de pouvoir, mais c'est vraiment à priori de l'image qu'on pourrait avoir du jeu vidéo. Et c'est cette capacité à se saisir à un moment aussi, parce que c'est une envie personnelle, c'est pas une envie artistique, mais c'est une obligation en vie citoyenne, de cette manière, de se dire, tiens, il y a un sujet qui nous intéresse, on va le traiter avec un angle qui n'était pas attendu, qui était le jeu vidéo, et se permettre de le faire, de ne pas demander d'autorisation qu'il que ce soit, de traiter un sujet via le jeu vidéo. Et en fait, c'est sans ça qu'il y a une certaine indépendance, c'est-à-dire qu'on attend pas qu'un média, je parle encore une fois, je suis très auto-centré, parce que je parle d'autres pratiques, mais une autre définition d'indépendance, c'est pas attendre un média, de ne pas attendre que quelqu'un nous dise carte blanche ou tiens, apparaît ce sujet, mais aussi d'aller chercher dans nos errances, dans nos intérêts personnels, dans nos convictions politiques ou autres, et de s'en saisir, et le tourner avec ce qu'on sait faire, finalement, qui est du jeu vidéo. Et toi, un peu sur le côté indépendant, est-ce que tu considères comme indépendant comme vidéo, ou est-ce que tu y attaches de quelconque importance, parce qu'effectivement, on s'en prend un peu de savoir si on est indépendant ou pas, et que c'est pas ça qui compte ? Ce qui est intéressant, je pense que c'est justement toute la question et de se poser la question, et de se poser que à soi. Je pense que, comme tu as dit, l'intérêt, c'est de ne pas définir pour tout le monde, mais juste définir pour soi, comme pour l'art. Ce qui est intéressant pour nous, c'est d'essayer de passer constamment du temps à nous définir nous-mêmes, et de garder le flou général. Et donc, nous, on définit ce qu'on est indé pour nous, mais on ne va pas essayer de définir ce qu'est l'indé pour les autres. Et donc, on va passer beaucoup de temps à juste dire, nous, qu'est-ce qui est indépendant pour nous ? Pour nous, on a notre vision de l'indé, c'est de se dire simplement que la base, ce n'est pas l'envie de faire un produit, mais l'envie de faire une œuvre. Et donc, nous, on part de l'œuvre, et non pas du besoin. On part de l'envie artistique, de l'envie de raconter quelque chose, et après, on va essayer d'en faire un produit, et non pas l'inverse. Mais ce qui est intéressant pour moi, comme pour l'art, c'est que quand on a une pratique artistique, le but n'est pas de se demander qu'est-ce que l'art, mais qu'est-ce que l'art pour moi, qu'est-ce qu'est mon art à moi ? Et donc, du coup, on est dans cette démarche-là, simplement de se définir soi-même, et de laisser les autres pour leur bordel. Après, on ne va pas essayer de dire « moi, je suis un dé, toi, tu ne l'es pas », même si on est d'accord que, voire, on est un éditeur collectivisé, on se définit comme un dé, par rapport à l'héritage de ceux qui se sont définis comme un dé, c'est un peu du foutage pour moi. Mais justement, la définition, elle se fait par toutes ces petites définitions qui s'agglutinent, et qui en font un flou qui est quand même un peu cadré. Et du coup, c'est, la définition, elle n'est pas pour moi, toutes ces petites définitions d'Israël pour moi. Mais je ne sais pas si c'est clair. Alors d'ailleurs, si vous avez une question, n'hésitez pas, c'est le moment, puisque c'est le moment d'échange avec les intervenants. Il y a une question déjà là-bas. Oui, oui. Merci. Bonjour. Plus qu'une question, c'était une remarque sur Activision et l'indépendance. Historiquement, Activision était le premier studio qui était hors fabricant de machines. C'était une équipe d'Atari qui s'est séparée en 1979 pour produire sur le format Atari, mais qui n'appartenait pas à Atari. Donc historiquement, l'indépendance, c'est cette indépendance par rapport aux fabricants de machines. et on peut être un très gros studio ne dépendant pas de Microsoft, ne dépendant pas de Nintendo, ne dépendant pas d'un fabricant d'écosystèmes ou de Microsoft et qui va venir éditer. Alors après, ça a pris d'autres formes, mais historiquement, c'est ce qui peut expliquer qu'un studio comme Activision se considère comme indépendant parce qu'il ne dépendait pas d'un constructeur. Et du coup, voilà, on a leur définition de l'indépendance. Mais là, les proches des économistes, ce que vous évoquez là, c'est des économistes, les définissent ainsi. En gros, c'est des studios qui arrivent à avoir, mais qui ne sont pas nécessairement financés. Soit quand même, ils peuvent être financés par des constructeurs, ça arrive. Mais en fait, ça s'est développé notamment avec le financement participatif, c'est-à-dire qu'ils arrivent à donner des fonds pour mener leurs projets à terme sans passer par des financements d'un constructeur. Donc, c'est comme ça que les économistes les définissent dans les enquêtes sur ce qu'en présente le secteur de l'indépendance. Et en ce qui est bizarre, puisque là, du coup, Oscar, c'est toi qui vas avoir bien parlé, mais est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle forme de dépendance ? Est-ce que la dépendance ne s'est pas déplacée des constructeurs, consoliers ou autres vers les distributeurs ? Je pense notamment à Steam qui finalement, presque tous les indépendants produisent sur Steam et donc sont dépendants. Putain ! Ils sont vraiment très dépendants. du coup, on n'avait pas l'explicité si vous voulez vous avez l'air. 500 jeux par jour, comment on fait pour les rendre visibles ? Alors moi, en fait, je ne me suis pas présenté parce que je suis un gros sim et que j'ai oublié. Mais, en fait, je travaille pour une plateforme de jeux qui s'appelle Blacknot qui est un abonnement de jeux vidéo mensuels à travers lequel on accède à un catalogue de jeux. Et donc, l'idée, c'est de dire que tout le monde est forcément dépendant d'une plateforme de distribution. En tout cas, enfin, en fait, la question n'est pas nouvelle. On sait tous que les artistes ont dépendu des mécènes que pour vivre, il faut de l'argent et puis, grossoberdon, on dépend tous du capitalisme et donc, personne n'est indépendant. Mais, dans l'idée, il y a des gens, si tu veux, qui se défont des grandes structures, mais effectivement, ils sont, pour l'instant, parce qu'il n'y a pas encore de petites plateformes qui ont fait, ce qu'ont fait, les cinémas, qui disent, mais en fait, moi, j'ai pas tout, mais je veux pas tout avoir. Aujourd'hui, on est encore à un truc où, certes, il y a trop de jeux, mais il n'y a pas tellement de jeux que Steam ne peut pas tous les avoir. Mais Steam veut tous les avoir. Ou quasi tous. et en fait, ce qui va se passer dans les années qui viennent, c'est que Steam va exploser et qui va émerger, c'est plutôt des plus petites plateformes qui vont faire ce que sont les radios ou les cinémas, c'est-à-dire de l'accuration et de faire le tri dans les jeux. Et donc, l'idée, c'est de voir à l'avenir qui est-ce qui va réussir à émerger, qui n'aura pas, c'était dans mon titre débile de Calédicien, qui aura le juste équilibre entre l'aspect pléthorique et la compatibilité des autres. C'est-à-dire, on n'aura pas besoin de s'abonner à 92 plateformes. Donc, pour l'instant, à mon sens, on est tous dépendants et on le sera tous. Particulièrement, on est dématérialisés parce que le jeu vidéo va surtout s'exprimer comme ça. Il doit s'exprimer par une computation, donc par un ordinateur, par un smartphone. On sera immanquablement dépendants parce que moi, j'ai aussi un studio de jeux. Je fais aussi des jeux, j'ai mis des jeux. Immanquablement, quand on fabrique des jeux, on est dépendant de la façon dont les gens les reçoivent. Mais les gens vont forcément les recevoir à travers des canaux de distribution et ces canaux de distribution, on en sera toujours dépendants. Comme on est dépendants aujourd'hui des outils. Enfin, je veux dire, tous les gens qui utilisent l'outil savent à quel point l'outil a un flingue sur ta tempe et que quand il sort d'une nouvelle version, tout le monde s'en sert qui est un petit peu un peu frappé. Rien de démission. Du coup, je voulais savoir, l'utilité réelle de se définir comme étant une boîte de jeux vidéo indépendante, là où au final, vous êtes aussi des créateurs de jeux ou d'une type activion, comme vous avez pu le dire, ou d'autres qui ne sont pas indépendants. Est-ce qu'il y a une réutilité à se définir comme étant une boîte indépendante ? L'entraide entre gens qui ne sont pas méga riches, qui ont envie de se serrer les coudes, qui ont envie de faire communauté, qui ont envie de se connaître et de leur savoir, qui se reconnaissent en fait dans une forme d'abord du jeu vidéo. On aborde le jeu vidéo d'une certaine façon. Et donc, on peut se reconnaître, échanger et parler et on est au même niveau. Et pour moi, en tout cas, c'est l'usage que j'ai, du moins indépendant, en termes de regards à l'extérieur. Du coup, ça revient un peu le côté... La définition économique dont tu parlais tout à l'heure, quelque part, peut-être enganger les différences de fonctionnement et qui, du coup, génèrent peut-être des effets de corps un peu différents. Il y a une plus petite structure où on a plus tendance à s'entraîner alors que les plus gros se sont excluits de se servir peut-être. Alors, d'un point de plus sociologique, enfin, je... Effectivement, quand on regarde la production indépendante, elle présente une alternative. Enfin, en tout cas, elle peut présenter une alternative à la production base. Mais, en fait, quand on fait l'histoire des pratiques culturelles, qu'on appelle les mondes de l'art, la question du genre indépendant, c'est aussi dans un rapport de concurrence. c'est-à-dire que c'est un effet de distinction, c'est que ça permet, en fait, à des nouveaux entrants... Enfin, je veux dire, on va voir ça à l'esprit aussi. C'est-à-dire, ça permet à des nouveaux entrants de se distinguer sur le marché et de rentrer dans une forme de compétition aussi avec les grands, en disant, nous, on fait autre chose. C'est toute l'histoire du rock. Et puis, on peut imaginer que les indépendants vont passer de l'autre côté, pour devenir un jour... C'est-à-dire que c'est déjà le cas. On arrive avec Minecraft... Et donc, l'indépendant, ça désigne... Enfin, quand on regarde les contenus, effectivement, vous avez une forme d'alternative, mais c'est aussi un outil dans un rapport de force avec les plus bons, en fait. Donc, ça a aussi une fonction socio-économique, presque, de créer, dans un marché de concurrence, une forme de distinction et de pouvoir exister, en fait, en créant cette... En utilisant, en utilisant la notion de jeu indépendant, ça permet d'avoir un outil de distinction, de différenciation et, effectivement, de concurrence, peut-être, avec... Parce que, quand on regarde, sociologiquement, qui joue au jeu indépendant, c'est pas la même chose... Enfin, c'est pas... Non seulement le même nombre de gens, on s'offre à quelques éditions près, et c'est aussi, sociologiquement, c'est pas les mêmes publics qui jouent au jeu indépendant. Vous savez, quand vous regardez qui joue à... Et encore, est-ce que... L'EVIS-RED joue au métrier dans les jeux indépendants ? admettons, on le met dedans. En tant que production alternative, voilà, quand vous regardez sociologiquement, c'est des milieux sociaux plutôt diplômés, voilà. Donc, vous avez aussi des effets de distinction sociale derrière la notion de jeu indépendant. où ce n'est pas sa période à ta question. Et si ça... Moi, je pars à doter, mais pour moi, ça rejoint la question d'avant, c'est que, quel est l'intérêt de se définir comme un dé ou pas ? C'est simplement le fait de se définir. Et donc, de trouver une place là-dedans, de définir, nous, où on est, où on est, et comment on va réagir entre les autres. Donc, finalement, le positionnement de nos productions, le positionnement de pourquoi on fait ça, et comment on va le faire, et comment on va le faire avec les autres. Donc, je te remercie, c'est une façon aussi de se dire, comment on va se comporter avec nos collègues, comment on va construire notre production, et c'est quoi notre but ? Est-ce que c'est faire un produit ? Est-ce que c'est faire une œuvre ? Pour moi, ma définition, l'autodéfinition, est plutôt que l'un des, c'est faire des œuvres plutôt que des produits. Même s'il y a toujours une part des deux dans chaque production, et un tripla, et aussi une œuvre, mais avant tout un produit, alors que, pour moi, l'un de là, c'est un produit, un joli de ou un dé, et une œuvre, et un produit, mais avant tout une œuvre. Et en fait, c'est simplement de se dire, il y a un moment, il faut se définir. Qu'importe la définition qu'on met dessus, mais il faut simplement savoir qui on est nous, et comment on se place là-dedans. Pour compléter, je pense que l'histoire de l'émergence, c'est tout à fait comparable à des mouvements artistiques qui sont apparus, enfin, sur l'impressionnisme, c'est-à-dire, c'est un coup de force. C'est très proche de la notion d'avant-garde. C'est-à-dire, tout d'un coup, les gens arrivent en disant, c'est un jeu vidéo, maintenant c'est ça. Et c'est une façon, en fait, d'exister, des potentiellement gagnés, ou de perdre. Au-delà du jeu vidéo, c'est ça, je dirais que c'est une des ruptures du monde indépendant, mais de l'impressionnisme aussi, c'est aussi de dire, en fait, le jeu vidéo, c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est pas que ça. Mais de dire, c'est ce qu'on retrouve, enfin, je sais pas si vous le savez, mais il y a beaucoup dans le jeu indépendant, il y a beaucoup de gens qui font des manifestes, particulièrement, il y a une manifesto, Game Jam, tout le monde a fait des manifestes. Donc, la blague du jeu vidéo, c'est que tout le monde fait des manifestes sans arrêt. Un manifesto efficace, c'est pas quelqu'un qui dit, le jeu doit être ça, ça et ça et ça. C'est de dire, le jeu n'est pas que ça. Le jeu, ça n'est pas que des productions qui sont comme ceci, ça n'est pas que des jeux qui sortent sur Steam, ça n'est pas que des produits qui se vendent, etc. Donc, je pense que, l'idée du jeu vendé, ça n'est pas de jouer à un autre chose, qui est la fanace classique, de dire, non, mais personne ne rentrera dans la case que j'ai définie, parce que toi, tu n'es pas assez indé, et toi, tu n'es pas assez indé, etc. Mais de dire, on a une entente générale sur ce que veut dire indépendant, et c'est une entente amicable, ou en tout cas, suffisamment bienveillante pour que les gens aient envie, en fait, d'y rentrer, et qu'ils se sentent accueillis et qu'on prenne soin les uns des autres à l'intérieur de cette case-là, à l'intérieur des gens qui ont envie d'y rentrer, et pas qu'on s'en sert pour exclure et dire, non, non, toi, c'est pas bien, toi, t'as fait trop d'argent, toi, t'as trop bien réussi, etc. Enfin, je veux dire, l'un des empereurs du monde du joueur D, c'est Rami Ismaël, il est méga plein d'axes maintenant, c'est joli, il marche super bien, il fait des très très belles ventes, il fait des gosses dans le entier, c'est encore un mec adorable, très abordable, mais globalement, on peut plus dire vraiment que ce soit un indé au même sens que les petits que lui défend. Mais il fait partie de cette communauté-là aussi parce qu'il l'a confondée. Donc voilà, c'est juste pour dire que le terme indépendant, il sert plus à rassembler qu'à expérience, etc. Donc je veux dire, c'est important à préciser. Oui, est-ce qu'on peut, dans ce cas, définir qu'au-delà d'une méthode de production ou d'une méthode de financement, l'indépendant, le jeu vidéo indépendant, c'est plus un état d'esprit que des notions techniques ou de ce genre de choses-là ? Peut-être une question de posture ? Globalement, avec des esprits marches aussi, mais effectivement, on bosse tous avec les mêmes codes, avec les mêmes méthodes, avec les mêmes techniques. Finalement, on les utilise à des fins différentes. lorsque tu parlais, la défensement, le dérivé qui vient d'une intention plutôt commerciale et de la marche artistique de créer une œuvre étendue et riche. C'était assez identétique là-dessus. C'est exactement les mêmes codes, finalement, qui sont utilisés, mais l'intention de l'auteur derrière, la posture, joue beaucoup, et du coup, ça rejoint tout ce qu'on a dit avant sur la question des valeurs, sur la question de son positionnement aussi par rapport aux autres et par rapport à soi. Et au-delà de cette définition du jeu indépendant, est-ce que, et ça te fait penser, le rappel historique tout à l'heure sur la division, est-ce que le fait que, quelque part, le jeu vidéo, en tout cas, le plus connu, que tu disais tout à l'heure, donc, les gens ne connaissent pas le jeu vidéo, donc, catégorisé de toute manière, a switché, dans les années 70, c'était marketé pour les familles, c'était le truc super open, etc., le nouveau, comment dire, loisir en famille, et ça a shifté lentement et sûrement, sur des catégories beaucoup plus spécifiques, à savoir, soit, l'anomane blanc et, d'un côté, éventuellement, les enfants de l'autre, avec, principalement, les deux catégories. Est-ce que le jeu indépendant n'est pas aussi, n'est pas en train d'essayer de reconquérir les autres, les autres, comment dire, secteurs, les autres audiences qui seront sentis, peut-être, un peu abandonnés par, par les jeux, vidéos, ou non ? Juste, un mot, parce que ça va plus que moi sur la question, mais, pour être encore, très, autocentré sur notre pratique, si on parlait de ce que je connais, on se rend compte que beaucoup de gens qui jouent à nos jeux aujourd'hui, les jeux de Saint-Porté, les jeux pour débattre, sont des gens qui ne sont pas joueurs à côté, qui ne se considèrent pas comme joueurs. On a même fait des expos où on mettait en jeu justement certains jeux, et on a des gens, c'était après trois, en 60 ans, qui jouaient à un jeu vidéo, qui découvraient le jeu vidéo à travers un jeu sur le budget d'avance, qui a été fait par Vicaro, par exemple, à une meilleure prise de montage, mais qui avait une capacité, qui avait une capacité, qui avait une capacité, voilà, à se saisir du jeu, donc tout ça pour dire que, sur la mission de l'audience, il doit appérer, ou plutôt, sur des gens qui ne sont pas des joueurs, et des joueurs de l'audience qui sont souvent chiés dans le jeu. En fait, l'idée du jeu indépendant, ce n'est pas forcément qu'il va casser des barrières pour faire cet effort-là, aussi parce qu'il n'est pas très armé pour, en fait, c'est-à-dire que, si tout le monde connaît Call of Duty, même les gens qui n'ont jamais joué, c'est aussi parce que, Call of Duty met les moyens pour s'indiquer dans la vie de ces gens-là de force. Call of Duty, il se fout en 4x3 dans le métro, Call of Duty, il se met sur tous les écrans de télé, Call of Duty, il se met sur toutes les pubs YouTube, etc. Donc, il y a des jeux qui sont capables d'imposer leur existence. Les jeux vidéo indépendants ne sont pas tellement dans cette catégorie-là. Ils sont plutôt dans des catégories où ils vont avoir beaucoup de mal à atteindre leur audience. Et donc, ils sont en capacité d'eux, mais la question, c'est de savoir si, au moment de la réception par les gens, ils en ont quelque chose à foutre ou ils sont capables de l'identifier. c'est-à-dire la catégorie indépendante, elle, nous, elle nous sert, elle a une vague définition de quoi ça nous sert. Mais au moment où on réceptionne l'œuvre d'art, est-ce qu'on est au courant de ce qu'il y a derrière elle et de comment elle a été créée et de quelle est la posture que la personne qui l'a créée a prise ? Ou est-ce qu'on s'en fout, en fait ? Pour nous, c'est important, mais pour l'audience qui la réceptionne à la fin, on ne sait pas si c'est important. On ne sait même pas s'il y a des règles qui seraient en capacité de le savoir. Donc le jeu indépendant, c'est une catégorie qui est utile pour casser les barrières du jeu, à mon sens, en tout cas plutôt dans la façon dont elle casse les clichés du jeu, dont elle a décidé, enfin, dont je l'en parlais une fois, je disais, je pense que le fondateur du jeu indépendant, c'est de dire que le jeu, ce n'est pas que ça. Mais comme l'architecture moderne, comme le cubisme, comme mille personnes avant que le jeu indépendant n'a pas inventé cette posture-là, c'est de dire qu'on casse les cadres. Mais par contre, cette capacité à le faire veut dire qu'il va explorer plus de choses dans son graphisme. Enfin, je veux dire, une des œuvres fondatrices du jeu indépendant, c'est Gimbo. Gimbo, c'est deux ados à qui on a obligé, enfin, que leur père a obligé à regarder les films du cinéma expressionniste allemand pendant deux semaines, un film par jour. Il faut se les cogner. Et après ça, ils se sont dit, mais c'est méga-po, en fait, on n'a qu'à créer un jeu qui ressemble à ça, parce qu'il n'y a aucun jeu qui ressemble à ça. mais effectivement, enfin, dans l'histoire de l'art, il y a des milliers de courants, je ne sais pas qui a joué à Krood ici, il y a un jeu de course dans des tableaux qui sont de pure merveille, mais complètement abstraite. C'est-à-dire, le jeu vidéo doit s'inspirer du monde qui l'entoure. Je ne pense pas comme toi que le jeu vidéo soit une merde complète, mais par contre, je pense qu'il puisse s'inspirer du monde qui l'entoure et qui le doit. C'est tout ça qui le remonte. Je voulais juste ajouter un truc vite fait sur ça, en plus avec une réflexion verte. C'est qu'en fait, on est tout jeunes là-dedans et on s'est rendu compte que finalement, notre place d'idée, elle s'est aussi un peu faite par nos moyens et nos erreurs. C'est-à-dire que quand on sort un produit, il a été créé en amont pour une cible. C'est-à-dire qu'il sait directement lui-même, il a choisi de parler à une personne. Directement. Son existence même est liée à la décision de parler à une cible précise. Et un indé, que ce soit par moyen ou par choix, ne le fait pas. Parce que soit il ne sait pas définir sa cible ou alors il le fait mais de manière indépendante dans le sens où, comme un artiste, il a envie de parler à des choses qui avaient été encore faites, il a envie d'explorer ou il a envie simplement de dire ce que lui, les gens ont besoin de voir ou d'avoir, de recevoir. Donc au lieu de cibler, il va cibler ce qu'il veut dire. Et en fait, simplement par ce fait-là, on a une différenciation et on parle à des gens qui sont inhabituels où on va ouvrir beaucoup plus à avoir des cibles beaucoup plus différentes. Mais pour moi, c'est intéressant et ce qui est marrant, c'est que, à la base, nous, le fait nous toucher des gens qui, d'habitude, sont touchés par le jeu vidéo est un peu soit une erreur, soit inattendue parce que c'est simplement on n'y a pas réfléchi ou c'est juste inné, c'est comme ça, c'est à ces gens-là qu'on a parlé. Je suis en réflexion constante là-dessus. Pour résumer, on est indé parce qu'on n'a pas de département marketing de 200 personnes qui font des études à l'avance. Je ne voulais pas résumer ça comme ça, mais c'est un peu ce que je pense. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Question ? Ouais, c'était pour rebondir sur le côté indépendance de la chose. Est-ce qu'on peut, du coup, comme vous l'avez tous cité, Minecraft, on connaît tous à base, c'est un sujet indépendant qui s'est beaucoup développé et du coup, le jeu indépendant est-ce que, du coup, à partir d'un moment où un studio indépendant se dit indépendant, s'il fait un plutôt gros carton ou un succès, est-ce qu'on peut, du coup, lui retirer ce statut d'indépendance ? Parce que, typiquement, on peut prendre votre exemple. Est-ce que, vous, vous dites qu'il est indépendant, est-ce que si un jeu vous faites un jeu qui a beaucoup de succès, on peut, du coup, vous retirer ce titre d'indépendance ? Alors, là, vous faites, c'est bien, parce que vous faites exactement les deux trucs qu'on a dit juste avant. Vous faites un autre Scottman, c'est-à-dire, vous utilisez l'indépendance pour exclure, pour dire, on a le droit de dire, eux, ils sont plus indépendants et une pointée du doigt. Donc, ça, effectivement, c'est un peu, c'est pas forcément l'objet. En fait, en tout cas, c'est pas la façon dont le terme a été créé. Il a été plutôt créé pour rassembler que pour exclure. Ensuite, le deuxième truc, c'est ce que j'ai dit un petit peu plus tôt, pour moi, en tout cas, et je crois qu'il y en a qui me rejoignez là-dessus, mais ça ne sert à rien de s'intéresser uniquement à un cas limite et de se dire, alors, est-ce qu'il est indé, plus indé ? C'est-à-dire, à quel moment de sa vie est-ce qu'il a été plus indé ? La migration de Minecraft, c'est un jeu qui a été créé comme un jeu indépendant, qui a ensuite été racheté et qui, donc, n'est plus un jeu indé, dans son développement. Dans son inception, il l'est, dans son développement, il ne l'est plus. mais, franchement, le cas Minecraft, c'est un cas qui est curieux dans sa création mais pas forcément hyper-intéressant. C'est encore un objet de recherche sur lequel se penchent les sociologues, les psychologues, les gens qui font la pédagogie, etc., parce que c'est un monde dans lequel il y a plein de gens qui habitent. Donc, un petit peu comme, je vais bitcher un peu, mais un petit peu comme Second Life à son époque, il y a des gens qui s'obsèdent un petit peu trop dessus. Mais, le cas de Minecraft en tant qu'objet culturel, si tu veux, c'est un objet qui est intéressant hors de ce qu'il est catégorisé comme indépendant. Et, effectivement, aujourd'hui, il y a une classe de jeux indépendants que certains appellent les triple I, pour faire la blague avec les TPA, qui sont les jeux indés qui ont eu un tel succès que le jeu d'après, en fait, ils ont des gros moyens. Et donc, c'est un jeu indé fait par des gens qui se disent indés, qui ont encore leur positionnement de faire une œuvre d'art, mais qui ont un budget de 2 ou 3 millions. Et donc, ouais, est-ce qu'ils sont indés, est-ce qu'ils ne sont pas indés ? Personnellement, en tout cas, ce n'est pas une question qui nous fasse des questions et les réponses. Pour moi, c'est à eux de répondre eux-mêmes à la question. Je pense qu'ils le savent et si on demande, à partir du... Enfin, si on veut vraiment se pencher sur le cas, je pense qu'ils savent eux-mêmes la réponse, c'est-à-dire qu'il a été créé et puis après, il a été développé comme il a été maintenu et du coup, l'œuvre, elle reste telle qu'elle et puis maintenant, elle est maintenue et développée parce qu'il y a une cible qui a été définie. Après, maintenant, laissons-les faire, ils définissent eux-mêmes et puis je pense qu'ils savent très bien vu qu'en ce soit au niveau du positionnement. Et puis après, s'ils veulent absolument se mettre les tickets attendus, je ne pense pas qu'ils le fassent. Microsoft, sur la version métrofise actuellement, voilà, lui, qu'ils le fassent. D'autres questions ? Il y a un monsieur qui a une question depuis six mois. Ma question, c'était plus sur l'avenir du jeu vidéo, comme on peut en parler à Oscar, avec un peu les nouveaux jeux qui se définissent vraiment plus par la narration, plus par l'émotion ou même les new games. Ma question sur la progrès, c'est est-ce que le jeu vidéo, pour être plus accessible, doit un peu se passer au second plan et mettre en avant que je suppose que les gens connaissent un peu plus de raconter une histoire, d'évoquer une émotion, d'être un journaliste en tout cas. Il y a un petit peu l'économie du jeu vidéo. Encore un peu. Merci pour la question, c'est une question assez difficile. Alors, en tout cas, pour moi, le jeu vidéo, il se compose de différentes parties qui, dans une œuvre finale, du moment qu'il y a quelque chose à faire, restent un jeu. Pour moi, la question ne se pose même pas à savoir si les jeux ne font que marcher, c'est des jeux ou pas. Pour moi, c'est une évidence que ce sont des jeux. Mais si la question, c'est de savoir à quel point est-ce qu'il doit y avoir des mécaniques complexes, profondes, etc. pour que ce soit un jeu et que le jeu soit accessible, je pense que, en fait, la réponse à ça, à l'accessibilité du jeu, en tout cas, elle se situe dans un concept qui date, en gros, des années 60 à peu près, qui est ce qu'on appelle l'élégance, en 2010. En 2010, l'élégance, c'est la capacité à faire des règles. Alors ça, c'est vraiment la théorie un peu profonde de mes années, mais c'est la capacité à faire des règles qui sont minimales, mais qui permettent une grande... qui permettent une grande ouverture du jeu, donc une grande profonde. Ce que ça veut dire, c'est que je fais très, très peu de règles. Elles sont X. Enfin, le Go, par exemple. Les règles sont limpides. On joue depuis 3 minutes. Donc, les règles, elles s'apprennent en 3 minutes. Il y a, en gros, 4 règles au Go. Après, il y a des règles un peu compliquées de comptage de points, mais on peut commencer à jouer au Go au bout de 40 minutes. La question des règles du jeu, c'est, je pense, que c'est parmi tous les médias qu'on a. Parce qu'on a appris tous à l'école à déchiffrer une image, à déchiffrer un film, à comprendre ce que c'est qu'un montage, et pourquoi, quand on met l'image d'un mec qui n'a aucune expression sur la tronche, et qu'ensuite, on dit qu'on met de la bouffe, tout le monde est persuadé que le mec avait faim. Mais si on prend la même image, ça s'appelle les faits pour les choses, si on prend la même image du mec qui ne ressent rien et qu'on met après un cadavre, on a l'impression qu'il est triste, etc. Donc, on connaît les règles de plein de médias et leur format discursif. De toute façon, on vous exprime des choses. C'est quelque chose que le film a vécu. Le film, il est parti d'eux. Il y a une anecdote à ce vissé de Sudrière que rappelle Hitchcock qui dit « Je suis allé voir mon producteur. Il m'a dit « Votre film, il est super, mais par contre, sur la scène de Cynthia, c'est un peu chier de mettre une musique de carnaval par-dessous. » Parce que c'est triste, on a envie de pleurer, c'est déprimant, le film, c'est pas fait pour ça. Et c'est exactement ça que le jeu vidéo va traverser, c'est-à-dire que le jeu vidéo doit définir sa grammaire, quels outils on utilise en termes de gameplay pour créer quels effets. Et ces outils de gameplay, ils doivent être supportés comme dans le cinéma, il y a un outil de réalisation. Donc, où est-ce qu'on met la caméra, est-ce qu'on zoom, est-ce qu'on dézoome, etc. Comment est-ce qu'on coiffe les choses ensemble ? Qui est supporté par la lumière, qui est supporté par le dialogue, qui est supporté par le jeu d'acteur, etc. Alors le jeu vidéo, il a exactement les mêmes problématiques. La règle du jeu, elle doit être élégante, mais elle doit être aussi supportée par les graphismes et l'histoire, mais elle ne doit pas forcément se domer, en fait. C'est juste qu'on est aujourd'hui malhabile et pas très très bien éduquée sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne règle du jeu. C'est plus ça la problématique. Et donc les gens ont tendance à les effacer pour remettre autre chose par-dessus, des médias que l'on maîtrise plus. C'est vachement plus facile aujourd'hui de trouver des bons écrivains parce qu'ils ont 3 millions d'études de qu'est-ce que c'est que la littérature, etc. et de trouver des bons bien designers parce qu'ils ont fait 5 ans d'études, enseignés par des gens qui eux-mêmes ont fait 5 ans d'études juste avant ou 2 ans avant. Mais enfin, il n'y avait pas d'école de bien design dans les années 90. Ça n'existait quasiment pas. Donc il faut comprendre qu'on est dans un média qui est hyper en exploration. C'est ça qui est merveilleux aussi. Mais le fait qu'on ne soit pas en capacité de le maîtriser aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on ne le saura pas plus tard. Et ça ne veut pas dire que surtout il faut se dire j'abandonne la règle. C'est-à-dire le fait que les peintures dans les drogues de Lascaux soient un petit peu basiques, ça ne veut pas dire qu'à un moment plus tard, on ne sera pas capable de faire mieux en peinture ou d'exprimer autre chose plus finement ou plus diversement. Ça veut juste dire qu'à l'état actuel des choses, on est en mauvaise maîtrise de l'outil game. De l'outil game design. Ne serait-ce que bordel de merde, le fait qu'on n'ait pas traduit en français, tu vois pas genre. Juste ça. On n'a pas encore la première du jeu vidéo, il faut y travailler. Je veux dire, c'est vous qui allez l'écrire, c'est nous qui allons l'écrire. Il va falloir qu'on le fasse à un moment. Mais la première du cinéma... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 se faire dégager au profit de petits jeunes qui, eux, n'ont aucun problème de le faire. Et donc, eux, ils vont beaucoup migrer vers le jeu indépendant. On trouve dans le monde du jeu indépendant beaucoup de gens, et pas que des ados, c'est effectivement biaisé par le fait que quand on regarde des groupes sur Facebook, il y a déjà une biais de représentation énorme de qui a Facebook et monsieur l'utilise, mais effectivement, on trouve beaucoup les ados ou les gens qui sortent d'études et qui ont envie de rentrer dans le jeu vidéo, dans le monde du jeu, et en fait, l'entrée facile, c'est d'aller sur les films Facebook de joueurs, de joueurs indépendants. On en reste là, par contre ? Je crois qu'on va rester là. On va en rester là, désolé, je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais n'hésitez pas, cet après-midi, vous allez avoir les intervenants pour vous lors des ateliers, donc vous pourrez en poser aussi des questions pour les gens qui sont des pays, donc quoi, les ateliers. Présentez vos ateliers, montrément, vous faites. Qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi ? Antoine, l'Astien et... Alors, on fait un atelier sur jeux vidéo et société qui va reprendre un peu et mettre en pratique, puisqu'on s'est dit ce matin, c'est un atelier en deux temps. Le premier temps, ça va être une discussion sur comment est-ce que les biais culturels, les biais sociaux vont biaiser notre conception du jeu vidéo, comment est-ce qu'un concepteur du jeu vidéo est influencé à la société. Et après, on aura un deuxième temps, on va voir comment est-ce que le jeu vidéo peut influencer la société, et on va créer des concepts de newsgames, de jeux radicaux, de jeux engagés, en croisant des mécaniques de jeux et des sujets de société. Moi, comme je l'ai dit dans ma présentation, l'idée, ça serait de partir d'un tableau blanc et de créer un univers de toutes pièces, d'essayer de le rendre cohérent et de choisir quel média on va utiliser pour raconter quel bout de l'histoire. Donc, voilà, c'est plus du concept design et du concept art. Mais ça parle de transmédia, de jeux, d'interactions, et de tout ce que je vais esquisser dans ma présentation. Alors, moi, c'était un atelier entièrement fait avec l'accent du Sud. C'est sa particularité, quand même. Qui tiendra, qui porte sur ce métier un peu mignon que j'ai, qui est curateur de jeux vidéo, donc qui est, en gros, comment on prend des grandes quantités de jeux vidéo et comment on traite des thèmes un petit peu difficiles, comme l'humour dans le jeu vidéo, la dépression par le jeu vidéo, etc. Donc, comment on sélectionne, on trouve, des jeux vidéo, et on va faire des exercices pratiques, justement, de se donner des thèmes un petit peu difficiles, que ce soit des thèmes humains, des thèmes en lien avec la connexion humaine, ou, vous voyez, des marques qui vont vous demander des sélections de thèmes, etc. Donc, voilà. Eh bien, merci à tous. Juste avant de vous laisser aller manger, puis prendre une pause bien méritée, donc j'ai un merci à tous les intervenants, et puis merci à Florent pour cet intervenant. Et on vous donne donc rendez-vous à 14h, encore une fois, à Stérolux, au 4ème étage, en face de... bâtiment en face, au 4ème étage, à 14h. A tout à l'heure, merci. Non, les ateliers sont en parallèle. Bon, il faut les sélectionner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...